Voici une autre conséquence ou une application pratique du principe fondamental de l'hydrostatique. Il s'agit du baromètre à mercure qui fut inventé par Torricelli. On le voit sur cette peinture et il a dans sa main le fameux baromètre à mercure. Son principe est très simple. Nous avons un petit récipient dans lequel est positionné le fameux mercure et plonge dans ce récipient un petit tube fermé et on va avoir le mercure qui va se positionner à un certain niveau à l'intérieur de ce tube. Grâce à cela on va pouvoir mesurer la pression atmosphérique et nous allons voir comment. Voici donc représenté à nouveau le fameux baromètre à mercure. Il plonge dans un récipient contenant donc du mercure. Nous allons positionner un point A en surface du mercure dans le récipient en bas et un point B en surface du mercure à l'intérieur du tube. Selon le principe de fabrication de ce baromètre, la pression qui règne à cet endroit est nulle, c'est le vide. Selon le principe fondamental de l'hydrostatique, la pression au point A est égale à la pression au point B plus rho G grand H. La masse volumique ici est évidemment celle du mercure. La pression au point B, on l'a dit juste avant puisque c'est le vide, est nulle et la pression au point A n'est autre que la pression atmosphérique. Voici donc comment on va pouvoir directement lire sur ce baromètre à mercure la pression atmosphérique. Elle est directement reliée à la hauteur de mercure à l'intérieur du tube. Autrefois on fabriquait les baromètres à mercure, vous le voyez à main nue, bien sûr aujourd'hui compte tenu de la toxicité du mercure ce n'est plus de cette façon que l'on procède. On a aussi légèrement changé la géométrie du système afin d'éviter qu'il y ait un contact trop facile avec le mercure. Donc vous voyez que nous avons désormais un petit réservoir déporté sur le côté mais le principe est strictement le même. Vous allez avoir ici la pression atmosphérique et si on avait la photo complète on aurait le haut du tube avec le niveau de mercure à un certain endroit et ici le vide. Cependant compte tenu de la toxicité du mercure, ces manomètres ne sont plus autorisés à l'utilisation mais je vous rassure il existe d'autres technologies qui permettent de fabriquer des manomètres. à l'utilisation. C'est parti.